Jamais deux sans trois. Me revoilà avec mon troisième épisode de ton cours de guitare en dix minutes. Allez, c'est parti! Salut à tous! Sébastien de retour pour un troisième épisode. Alors aujourd'hui, on va faire ça simple et court parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à regarder en peu de temps. Parce qu'on a quand même dix minutes. Alors aujourd'hui, un exercice avec notre premier et troisième doigt et également une chanson que je suis certain que tu vas reconnaître dès la première écoute. Alors mon ami, aujourd'hui, on va travailler notre premier et notre troisième doigt qu'on appelle également l'index et l'annulaire. À ne pas confondre avec le annuaire, qui est plutôt difficile à dire et qui concerne le bottin téléphonique. Alors, annulaire. Donc le 1 et le 3 vont te servir énormément à la guitare. Et aujourd'hui, on va les travailler plus que jamais avec cet exercice-là. Tu te souviens qu'à l'épisode numéro 2, on a fait le premier et le deuxième doigt. Donc l'épisode 3, on va travailler le troisième doigt. Incroyable comment je suis dans une thématique. Donc aujourd'hui, on commence avec notre premier doigt à la troisième case. Et notre but est simple. On va essayer de prendre notre troisième doigt et de l'étirer vers la cinquième case. Si ta main est bien placée au départ, naturellement, tu devrais t'y rendre. Certains ou ceux qui auront de la difficulté vont probablement avoir à peut-être déplacer un petit peu leur main comme ça, ou à peut-être casser légèrement le poignet pour pouvoir avoir une plus grande extension. Pour ce qui est de cet exercice-là, c'est simple. On essaie toujours de garder notre premier doigt en place, comme d'habitude. C'est possible que certains d'entre vous fassent ce mouvement-là qui est naturel. Ne vous en faites pas. Je ne ris pas de vous. Je ne vous juge pas. Mais dans un monde idéal, comme je dis si souvent, tu devrais garder ton premier doigt toujours en place, comme ça. Bon, évidemment, tu peux te déplacer comme ça, plus haut, partout sur le manche. Mais pour ceux qui veulent avoir encore une fois un peu plus de challenge, excusez-moi l'anglicisme, on pourra pouvoir le faire sur toutes les cordes, encore une fois, parce que ta guitare, je te le rappelle, elle a six cordes. Alors, tu peux faire l'exercice suivant. Et voilà, on descend toutes les cordes. On se rend jusqu'à la petite. Et puis, je vais aller plus rapidement pour pouvoir te montrer l'ensemble de l'exercice. Voilà. Pour ceux, maintenant, qui voudraient avoir encore un challenge supplémentaire, eh bien, on va faire travailler les trois doigts suivants. Le premier, le deuxième, le troisième. Oh, là, ça devient intéressant. Si quelqu'un dans la classe est capable de faire ça, je lui lève mon chapeau et je lui lève encore plus ma casquette, s'il peut le faire sur toutes les cordes. Allez. Je vous laisse pratiquer le tout, peut-être revenir en arrière, peut-être ralentir à certains endroits. Mais l'important, c'est que tu sois capable, à la fin, de faire bouger ce doigt-là et ce doigt-là. Je vais le cacher de tout petit. Voilà. Merci beaucoup. Bon, tu as bien travaillé ton premier, ton troisième doigt. Maintenant, c'est l'heure du cadeau. Il faut faire une chanson qui va te donner, finalement, des fruits de tout ton travail. Donc, ça va être une chanson qui s'appelle Seven Nation Army. Une chanson d'un groupe qui s'appelle The White Stripes. Je vais vous la jouer immédiatement. Vous allez la reconnaître. C'est certain. Je la joue encore. Voilà. Je suis convaincu que tu as entendu ça dans un film, à la radio, à l'aréna. Peu importe. Ça joue vraiment, vraiment dans beaucoup d'endroits. Alors, cette chanson, finalement, on va la décortiquer ensemble dans une version, comme à l'habitude, le plus simple possible. On va la faire sur la grosse corde et on passe en gros plan immédiatement. De retour avec le format gros plan. Donc, présentement, tu vas voir devant toi deux cercles rouges. Et dans les cercles rouges, il y aura des cercles bleus. Si tu es le moindrement observateur, tu verras que les cercles bleus sont identiques. Et puis, les cercles verts, qui constituent la finale de chaque cercle rouge. Ça a l'air un peu compliqué comme ça et on se croirait dans un cours de mathématiques, mais ne t'en fais pas. Je vais essayer d'être le moins confus possible. Alors, on part. Le premier cercle rouge contient évidemment deux cercles, le bleu et le vert. On va commencer par le cercle bleu. Et puis, quand tu as refait ce cercle-là, c'est la même chose au deuxième. Donc, on commence avec le premier doigt, à la cinquième case. Cinq. On va glisser vers huit, maintenant. Donc, tu as vu que tu avais cinq, cinq, huit. Et on revient à cinq. C'est à ce moment-là que les points sur ta guitare vont devenir intéressants parce que le point, tu vas avoir un point, c'est-à-dire à la cinquième case sur ta guitare. Et puis, évidemment, il y a un point à la septième case. C'est un autre repère sur ta guitare. Donc, évidemment, mathématiques de base, sept plus un, huit. Donc, évidemment, la huitième case se trouvera juste de l'autre côté du septième point, pardon, de la septième case avec le deuxième point sur ta guitare. Donc, ça fait quelque chose qui va ressembler à... Je pense que c'est la partie la plus rapide et plus difficile à faire en ce moment. Ensuite, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de rajouter la case numéro trois à tout ça. Donc, ça va donner quelque chose qui ressemble à... Et il nous reste le bout facile parce qu'on a terminé maintenant le cercle bleu. On attaque maintenant le cercle vert avec deux notes qui semblent plutôt éloignées. Ce sont deux blanches. Je ne vais pas vous dire immédiatement ce qu'est une blanche. Je dois juste vous dire que c'est deux notes qui sont très lentes à jouer. Donc, comme ça. Et le zéro. Voilà. Donc, on a un 1 et un zéro. Donc, si je fais les deux cercles bien lentement, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Le cercle vert maintenant. Voilà. Si je le fais de façon un peu plus musicale. On recommence. Donc, attaquons maintenant le deuxième cercle. Le deuxième cercle rouge, pardon. Comme vous voyez, le cercle rouge est constitué du premier cercle bleu qui est exact devant la même chose que le premier cercle rouge. Maintenant, attaquons le deuxième cercle vert qui est la deuxième finale. Si je refais le début. On arrive maintenant au deuxième cercle vert qui va faire 1, 3, 1, rien. 1, 3, 1, rien. Voilà. Donc, si je fais l'entièreté de la chanson. Bravo. Vous venez de faire la version à un seul doigt. Maintenant, pour ceux qui sont plus avancés et qui se disent « Hum, trop facile à un seul doigt », on va se donner la vraie version maintenant avec les bons doigts. On a travaillé avec notre premier et notre troisième doigt tout à l'heure. Maintenant, on fait la même chose. Tout ce qui va être une extension va être fait avec le troisième doigt. Donc, fini les glissés très très loin, on va juste étirer notre main pour rendre notre troisième doigt à la huitième case. On peut même bouger légèrement notre main pour nous aider à nous rendre. Donc, premier doigt. Notre troisième doigt se rend à la huitième case. Et on revient avec notre premier. Vous voyez, il y a moins de bruit à ce moment-là. On recommence. Tu vois, à quel point c'est facile. Tu peux même lever ton premier doigt en passant. Parce que ça va être difficile peut-être d'étirer ta main assez pour pouvoir garder un premier doigt en place. De toute façon, dans ce cas-là, ce n'est pas primordial. Et on glisse notre premier doigt. On glisse encore le doigt pour maintenant refaire le troisième doigt juste ici. À la fin. Évidemment, je viens de te faire le deuxième cercle parce que le premier n'implique que le premier doigt à la fin. Tu vois. Mais le deuxième cercle rouge. Attention, juste ici. Et voilà. Encore une fois, bonne chance à ceux qui voudront tenter la version plus difficile. Et puis, j'espère que quelqu'un d'entre vous pourra la jouer de façon convenable devant toute la classe. Félicitations encore. T'en es à ta troisième chanson en trois cours. Donc maintenant, tu sais... Smoke on the Water. Tu sais également Iron Man. Et sans oublier... La dernière que tu viens d'apprendre qui est Seven Nation Army. Je t'invite maintenant à bien pratiquer dans les moments que tu auras. Et évidemment, on va se voir nous autres au cours numéro 4 très bientôt. Allez. Bonne pratique. Bonne musique. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501